Voici la parole de Dieu. On va commencer à parler. Il faut que je vous dise quelque chose. Ça va vous aider. Amen. On ne se fâche pas. On a dit l'angérité, ça rougit les yeux. Mais ça ne pense pas ça. On va se fâcher, mais il ne faut pas pouvoir s'apparaître assez. Nous prenons un acte des appôts du chapitre 10. Écoutez bien la parole de Dieu. Un acte des appôts du chapitre 10. Je suis en train de lancer un programme. Nous allons démarrer tout à l'heure. Nous allons démarrer un programme puissant de délivrance. Demain encore, nous serons encore dans cette salle pour des délivrances. Demain, je ne viendrai plus tout pour parler. Je vais démarrer dans des délivrances. On va prier, prier, prier. Aujourd'hui, je démarche l'ouverture du programme de Paris. Amen. Nous prenons un acte des appôts du chapitre 10. Si vous viendrez, j'aimerais que quelqu'un fasse la lecture à partir du Vassalina. Quelqu'un peut faire la lecture ? Écoutez pas bien la parole de Dieu. Je ne suis pas enseignant, je suis prophète. Il y a une licence en théologie. Je ne suis pas enseignant, je suis un délivreur. Moi, quand je viens dans la salle et prends le micro et chasse le délivreur, je ne suis pas là pour ça. Mais je vous servis comme vous voulez aussi entendre la parole de Dieu. Je vous servis. Amen. J'ai vu la parole de Dieu. C'est pour ça que les gens n'avancent pas. Il y a des personnes qu'il faut éviter. Pour ça que les gens n'avancent pas. Vous avez tous les problèmes. Parce que vous n'êtes forcément nul dans la vie des gens. Vous avez l'esprit de l'usence. Vous nul, vous êtes insuple des temps. C'est la sorcière. Amen. Au mémoire, je ne sais pas où. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur. Vous me voyez là. La peur, elle m'est adhérent à moi. Moi, je rentre en brousse la nuit. Puis, il m'aimait pas des sorcières. T'as dit que vous avez ça. Donc, toi-même, là, tu ne m'aimait pas. Je suis venu vous délivrer. Les sorcières, là, souvent, maquées. Mais il faut que je vous donne un peu d'enseignement. Pour que vous comprenez que... Je n'en ai pas fait forcement, si vous voulez. Vous vous plaignez toujours. Le prophète, on vous a donné comment la chose fonctionne. On n'a pas dit que tu n'as pas ça. Tu n'as pas dans la salle. Je vois les gens qui ont écrit. M'insulté. Ok. Mais on vous dit, voyez comment ça fonctionne. Moi, j'aurais su un rémat. Demandez ce qu'on appelle l'éthologien. Il y a ce qu'on appelle le gosse et le rémat. Quand Dieu t'appelle un ministère, il te donne ce qu'on appelle le rémat. Une révélation pour mener ton ministère. Lui, il a le rémat. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui a marché sur les eaux. C'est un bien seul que Jésus a dit. Viens et marche. Jésus a marché sur les eaux. Vous savez, il doit y avoir un pasteur qui a marché sur les eaux. Hein? Parce que Jésus a dit, on fera les mêmes choses, on fera les plus graves. Faut aller manger sur la mer. Ils vont retrouver ton corps, il ira que la bâle, c'est mort. Mais pour que tu marches sur la mer, il faut que Dieu te parle. Qu'est-ce qu'on appelle le rémat? Moi, il n'y a pas de problème en vendant une bouteille. Il n'y a pas de passion. J'ai un rémat qui a reçu. C'est ce que Dieu m'a dit, là. C'est pas ce qu'il t'a dit. Voilà, donc. Et puis d'ailleurs, c'est pas, je ne sais pas. Déjà, ça travaille. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, si tu ne connais pas quelque chose, il faut te mettre ta bouche. Tu ne te mets pas dans quelque chose. Pour quitter, c'est pas forcé. Dégage. Laisse les gens être dedans. Toi, tu ne me passes. C'est une question de foi. Tu ne crois pas en ça. Tu dis, viens! On ne te force pas. Allons-y. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect. Acte 9, acte 10, c'est la seule 9. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, il monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Au verset 10, il eut faim et il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il monta et il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblant à une grande nade attachée à les quatre coins. C'est descendant. Par les quatre coins. J'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir. C'est pas vrai ça. Il tombe en extase. Au verset 11, il vit le ciel ouvert. Il vit le ciel ouvert et un objet semblant à une grande nappe attachée par les quatre coins qu'il descendait. Il s'abaisse vers la terre et où se trouvèrent tous les quatre coins et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Au verset 13, et une fois lui dit, lève-toi Pierre, tu es manche. Au verset 14, mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillet ni de plus. Au verset 15, et pour la seconde fois, la voie se fie encore à lui. Et ce que Dieu a déclaré pour ne plus plus, ne le regarde pas comme souillet. Au verset 16, cela arrive jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Au verset 16, tandis que Pierre ne savait en lui-même que pensait du son de la vision qu'il avait eu. Voici les hommes envoyés par, quand elle s'était informée de la maison de Simon, se présentait à la porte. Elle demandait à l'envoi, à l'envoi, si c'était là logé Simon, surnommé Pierre. Au verset 19, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, n'est-ce plus l'outil ? Voici trois hommes te demandent. Au verset 20, lève-toi des saints et pars avec eux sans hésiter, car c'est le monde qui les a envoyés. Au verset 20, Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici je suis celui, voici celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous emmène ? Cette parole nous révèle beaucoup de choses. Vous voyez, dans ce passage, on nous porte la porte-Pierre. La porte-Pierre, n'est-ce pas, était le responsable de l'Église. Et quand Jésus-Christ est parti, c'est d'abord pendant que Jésus-Christ était sur terre, il était l'un des responsables de l'Église. Et la porte-Pierre va gêner parce qu'il a eu une vision, il l'a gêné parce qu'il devait faire une mission. Et pendant son jeu, il constate que dans la vision, Dieu ne montre les animaux selon la loi de Moïse qu'on ne devait pas manger. Vous comprenez ? Selon la loi de Moïse qu'on ne devait pas manger, Dieu dit non, tu les manges. Vous voyez ? Souvent Dieu fait des choses qui sont inhabituelles. Le monsieur est habitué à un système, et puis Dieu vient changer le système. Or, Dieu est tenté de préparer la porte-Pierre par rapport à la conversion, le cornet que le Seigneur avait touché. Donc ça veut dire, bien aimé, le Seigneur ne fera pas ce qu'il t'a du veux, souvent il fait des choses inhabituelles. Toi, dans ton Église, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est ce que le Seigneur a reçu, mais ça n'est pas dit que c'est lui qui est forcément dans la vérité. Voilà, donc on ne détient qu'une petite portion de la vérité. C'est pour ça qu'avec Dieu, il faut toujours apprendre. Voilà, il faut toujours apprendre, c'est pour dire, Dieu ne fait pas forcément des choses inhabituelles. Il est habitué à un système, Dieu vient changer le système. Et donc ça le choc. Vous dites, mais ah, en réalité ça on ne va pas manger, donc il demande, il faut, c'est moi qui lui demande de le faire. C'est qui le choc de le faire avec les huiles là ? C'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Je ne sais pas à quoi il a parlé. C'est un mot. Donc je ne suis pas choqué quand il y a 20 bouteilles. Voilà. Elle m'a bien saisi. Puis ça te choque, ça ne m'engage que toi. Tu es là, non, 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 tu parles. Moi c'est ce qu'on appelle le riba. Le riba, c'est la riba, c'est individuel. Ça te choque à toi. Ah le prophète quand il vient ici en Europe, mon linge n'est pas ici là. Tu ne prends pas l'argent. Vas-y, j'ai travaillé. Mais cet argent, l'assassin, a fait avancer l'ordre du Dieu. On construit l'église, on équipe l'église, on donne, on construit l'orphelinat. Donc si vous n'êtes pas dans une affaire, fermez vos couches. Ce sont des critiques qui vivent d'avoir des problèmes. Vas-y, il y a peut-être que c'est quelque chose qu'il sait. Puis il y a quelque chose que je ne connais pas. Dieu a parlé au prophète. Ce n'est pas à toi qu'elle a parlé. Donc le prophète, il a une intimité avec Dieu. Ce qui vous dit, souvent, fermez la bouche. Quand vous ne maîtrisez pas le système, fermez la bouche. Amen. Voilà, tous les obédisent. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen.